Bonjour à tous pour ce sixième live du vendredi toujours de 21h30 à 23h30 évidemment aujourd'hui il y a eu un petit décalage, oui j'ai commencé qu'à 21h33 évidemment parce que pas de la faute de Anthem pas de la faute du tout de Anthem à cause de Streamlabs qui m'a déconnecté de mixeur et donc j'étais obligé de me reconnecter en catastrophe alors que je lançais le live donc forcément il y a du retard, c'est énervant qu'est-ce que je voulais dire ? oui donc ce sixième live du vendredi sur un dead game complet même si là je me dis sixième live du vendredi et je pense déjà en fait tout à l'heure il y a eu une projection de dire on arrive sur l'été et l'été ça va être horrible bref live sur un dead game complètement là c'est un vrai dead game parce que des fois on appelle par exemple un jeu comme Overwatch dead game alors que Overwatch n'est objectivement pas un dead game mais il y a certains jeux qui sont considérés comme des dead games mais qui en fait en sont pas là on a clairement clairement un dead game on va pas se le cacher on a un son qui est minable on va augmenter un peu le son je crois que j'avais baissé le son pas du tout j'avais pas du tout baissé le son c'est très bien on va voir sur le long terme et donc je disais oui donc un vrai dead game même au point au point que j'ai découvert en fait je suis un un Biohards fanboy pour tout dédire pour tout dire j'ai aimé Andromeda Mass Effect Andromeda donc j'ai vraiment aimé Mass Effect Andromeda sincèrement donc voilà pour vous dire à quel point je suis de fanboyisme de Biohards et je dois vous voyez qu'à la sortie de Anthem j'avais aimé ce jeu j'avais sincèrement trouvé des trucs cool sur Anthem sauf que j'avais pas continué parce que parce que je l'avais pas acheté à l'époque je pouvais pas l'acheter j'avais pas l'argent pour l'acheter et je l'avais testé via le Pass Origin qui était à 10 balles je crois même qu'à ce moment elle était peut-être en test donc encore moins cher ce qui fait que voilà j'avais pu le tester et j'avais et voilà et je l'avais pas j'avais pas fait le 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 pas pour l'acheter à 60 balles à l'époque tout simplement parce qu'on disait on commençait déjà à dire ah Anthem c'est de la merde blablabla et tout ça et comme j'avais pas trop d'argent à mettre dedans bah ça plus le fait que voilà en fait le fait que tout le monde crache dessus et que j'avais pas envie de mettre à cette époque j'avais pas d'argent à mettre dans le jeu enfin j'aurais pu le faire mais ça m'aurait demandé des sacrifices et bah je l'ai pas fait et donc j'ai découvert là il y a pas longtemps que le jeu était à moins de 10 balles sans alors à 10 balles si on prenait la version truc de l'aube et à moins de 10 balles si on prend pas le truc de l'aube le truc de l'aube qui apporte rien mais moi je l'ai pris parce que comme je l'ai dit je suis un putain de fanboy de merde donc voilà de retour sur Anthem et je dois dire que le peu que j'ai commencé à faire là me plaît m'a plu beaucoup et purée j'ai l'impression qu'il n'y a aucun audio c'est normal ça ou pas j'ai l'impression qu'il n'y a pas de son j'ai j'ai été déconnecté ou on va voir de toute façon il va y avoir du il va y avoir complètement des gens qui vont parler à un moment donné et des balles qui vont fuser donc on verra bien c'est parti alors oui vous voyez on voit on voit ma tenue ma tenue chevalier de l'aube ou je ne sais plus comment elle s'appelle la tenue de Kiku qui ont acheté le pack donc le pack de Bux à la sortie du jeu donc maintenant qui ne vaut même pas 10 balles voilà donc si vous avez envie de relaisser une chance dans Anthem et ben voilà vous pouvez l'acheter à pas cher et il n'y a clairement pas de son de toute façon on va le voir tout de suite il n'y a clairement pas de son je sens qu'il n'y a clairement pas de son malheureusement le coeur des reproches d'Ansem donc essentiellement son manque de finissons était vrai et même si j'ai eu beaucoup moins de bug qu'à l'époque où je l'ai lancé la première fois parce qu'à l'époque aussi il n'y a pas de son à l'époque où je l'avais lancé mais c'est pas ça que je veux le mixteur qui me suit me dit ouais on lance un nouveau un nouveau un nouveau lecteur mais moi je veux pas un nouveau lecteur je veux que les clips arrivent et j'ai pas de son donc sur Anthem est-ce que j'ai pas de son tout court j'ai le casque qui a été déconnecté je saurais pas dire il y aurait 22 minutes de problème technique c'est la méga merde c'est extrêmement extrêmement frustrant voilà j'espère que tout se passe bien au niveau de l'enregistrement parce que j'ai l'impression d'avoir des problèmes au niveau de Streamlab ah là là c'est 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 voilà c'est voilà 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 je sais pas si je le mettrais dans l'enregistrement mais si je le remettrais je le mettrais dans le replay c'est le principe c'est le principe de ce live je sais pas on s'en fout pour l'instant allez faisons ma mission là hop là de sauver des arcanistes de me défouler en tuant des trucs donc oui je disais j'aime bien j'avais bien aimé mon test sur Anthem et là depuis que donc je l'ai acheté il y a il y a deux jours trois jours maintenant et je passe un bon moment dessus quand même on va pas se le cacher c'est plus fort que moi c'est clairement plus fort que moi d'aimer ce jeu est-ce que je ne devrais est-ce que je devrais ne pas aimer ce jeu peut-être 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 mais voilà je j'aime bien j'aime bien j'aime bien je sais pas combien de temps ça va durer soyons clairs après ils ont annoncé une refonte d'Anthème et c'est un peu en prévision de ça que j'ai acheté le jeu je dois l'avouer dans le sens où on a vu des comebacks on a vu des comebacks de de jeux qui sont sortis nul à chier qui ont réussi à revenir et je me dis que l'acheter maintenant à 10 euros tout de suite alors que ça se trouve avec le avec la refonte il va revenir à un prix allez peut-être pas à 60 mais il va revenir à 30-40 c'est peut-être le bon de l'acheter maintenant quoi avant la refonte parce que je pense pas que après c'est EA c'est des bâtards de merde ils en seraient capables de nous refaire payer le jeu parce que oh la la refonte donc vous repayez le jeu sinon vous pouvez pas jouer à la refonte mais ça serait vraiment un truc de bâtard donc voilà c'est un coup cet achat c'est plus un coup de poker sur l'avenir en espérant que la refonte soit vraiment excellente et cette refonte en même temps cette refonte elle est à double tranchant dans le sens où là ils vont se concentrer sur la refonte et je pense qu'il va y avoir donc moins de patch alors que là ils étaient concentrés sur le fait de faire des patch des patch pour le jeu et j'ai peur que le jeu s'enfonce encore plus jusqu'à la refonte puisqu'il y aura vraiment zéro contenu jusqu'à la fin de la refonte je pense jusqu'à la refonte soit terminée je sais pas du tout ce que je vais faire j'ai pas j'ai pas trop suivi je tue des gens éliminer les ennemis restants d'accord ok j'ai sauvé les gens que je devais sauver et je dois éliminer les ennemis restants alors par contre je me rappelle absolument pas du lore du jeu ce qui fait que bon je peux pouvoir expliquer trop l'histoire à part qu'on est dans un monde post-apocalypse une ancienne civilisation aurait construit des technologies de ouf qui seraient devenues complètement folles à la disparition de leur maître les humains sont obligés de vivre dans ce monde complètement dépendant de ces technologies qui font n'importe quoi et ils ont inventé ces méga armures de la mort qui tuent pour juste survivre et pour aussi arrêter ce qu'ils appellent ces artefacts là qui sont qui font n'importe quoi j'ai dit beaucoup le mot n'importe quoi c'est incroyable j'ai oublié de regarder j'ai oublié j'ai fait un truc j'ai tenté un truc et j'ai envie de dire que si le truc que j'ai tenté n'a pas marché je serais limite content parce que c'est un peu la merde qui s'est passée on va pas se le cacher j'ai l'impression que le truc que j'ai fait que j'ai tenté n'a pas du tout marché ok ouais d'accord j'ai pas compris l'annonce de 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 zérator en même temps je l'ai pas celui-ci le truc que j'ai fait a marché donc c'est un peu la honte dans un sens puisque en fait le truc c'est juste que j'ai été testé de tweeter automatiquement et évidemment j'ai dit que le live commençait à 21h30 et évidemment le live n'a pas commencé à 21h30 mais à ah putain j'ai mis 21h comme un con ah bordel c'est vraiment la soirée du fail donc déjà c'était 21h30 et pas 21h de toute façon le tweet est sorti à 21h30 donc on s'en bat les couilles c'est pas trop grave ça mais le un peu le pire c'est que le live n'a même pas commencé à l'heure que je voulais qu'il commence puisque au final j'ai commencé un peu plus tard à cause d'OBS qui a complètement merdé je sais pas pourquoi ou alors c'est moi qui ai merdé avec OBS c'est possible aussi mais voilà deuxième appuyé par l'escale c'est-à-dire continue l'entrée fortifiée de l'orni qui se trouve ok je vais pas lire les trucs parce que ça va être du chiant comme dans tous les jeux bio art il y a du lore toutes les deux secondes si je commence à lire tout on n'est pas sorti de l'auberge et donc oui j'aime ce principe d'armure j'aime ce shooter je lui reconnais les défauts qu'on lui reproche manque de finition technique manque de diversité d'ennemis mais en même temps c'est un jeu qui était destiné à évoluer et comme il s'est beaucoup trop merdé sur son lancement et bah et bah voilà il est tué dans l'oeuf il a été tué dans l'oeuf et il a pas pu évoluer tac hop alors je sais pas j'essaie de trouver ah mais c'est ici d'accord alors deux capacités généralement une capacité de canon d'avant-bras et une grenade ça c'est la base qu'est-ce qu'il faut que je fasse trouver le dispositif arcane c'est assez long après c'est du chou le problème c'était aussi le fait que il avait pas il était pas assez original dans la diversité de ses régions de ses missions on est sur l'extermination d'ennemis ou sur la défense de zone ce qui était il aurait dû avoir un mode au moins un mode qui soit original malheureusement je me suis complètement loupé c'était pas le cas ce qui fait que voilà en plus de ses difficultés techniques et bah il a été il a été vite tué dans l'oeuf par contre voilà toute la partie en fait le truc c'est que la partie gameplay shooter n'a absolument rien d'original et quand t'as rien d'original il faut absolument que tu sois irréprochable au niveau technique là ça a pas été le cas au niveau histoire au niveau histoire et bah ça va c'est du alors c'est pas du grand bio hard mais c'était du bio hard qu'on attendait un niveau qu'on attendait pour un jeu service parce que soyons clair Anthem n'était pas destiné à être un jeu solo un grand jeu solo avec un lord malade c'était avant tout à être comme pour Destiny un jeu service et malheureusement pareil quand t'es pas suffisamment original ou même si t'es dans la moyenne j'ai envie de dire Anthem est quand même au niveau de lore au niveau d'histoire est quand même dans la moyenne haute mais pareil si t'es pas irréprochable techniquement et bah être dans la moyenne haute ça suffit pas et au niveau de son par contre le niveau de son gameplay de l'armure de fining de voler et tout ça ça par contre c'est cool on va pas se le cacher c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool et voilà c'est juste cool tac 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 et donc voilà ça c'était cool mais ça a pas suffit à sauver le jeu ce que je peux complètement comprendre et donc voilà c'est un jeu qui qui était dans la moyenne haute en fait en termes de gameplay qui était dans la moyenne termes en termes de mission en termes de lore et quand t'es dans la moyenne ou dans la moyenne haute il faut que tu sois irréprochable techniquement sauf que Anthem ne l'était pas et donc bah voilà mort mort dans l'oeuf et 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 par contre truc un peu de ouf godin j'ai envie de dire c'est que Mi et Biowar ont l'air de vouloir abandonner le jeu cette annonce de refonte m'a extrêmement surpris parce que bon on va pas se le cacher IE c'est 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 des bâtards non c'est pas que c'est des bâtards mais si si c'est des bâtards et en plus je les vois pas laisser une deuxième chance à un truc qui a échoué ils l'ont jamais fait en fait et donc voilà une refonte de de Anthem c'est c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre qui laisse une chance au jeu comme ça d'avoir l'opportunité de voilà d'avoir une deuxième chance après après ce qui ce qui m'énerve on va pas se le cacher on va on va dire les choses parce que parce qu'on aime dire les choses c'est que est-ce que cette annonce de refonte n'est pas prématurée tout le monde pense que Anthem c'est un dead game honnêtement à part les 2-3 fanatiques qui jouent encore tout le monde dit Anthem dead game est-ce que est-ce que il fallait pas mieux laisser croire tout le monde ça et revenir en mode gros bourrin ouais dans un mois grosse refonte d'Anthem méga ultra gigapache c'est limite un nouveau jeu et voilà annoncer ça vraiment qu'un mois avant qu'un mois avant la sortie de la refonte parce que là parce que là tout le monde aurait été pris par surprise et tout le monde aurait dit aurait été en mode waouh une refonte incroyable on va aller voir ça et aurait été dans un esprit un peu vierge et sans a priori là l'annoncer autant en avance sans donner date précise de quand cette refonte sera effectif ça va donner des attentes tout le monde va attendre les journalistes vont être là à scruter la moindre faille la moindre rumeur sur Anthem et ça va lui donner une visibilité qu'il a peut-être pas besoin pour l'instant pendant sa refonte voilà quoi et alors que prendre par surprise tout le monde un peu comme fait Nintendo en ce moment de plus en plus Nintendo d'annoncer limite ses jeux seulement un mois avant la sortie je pense que c'est l'avenir du jeu vidéo le 3 pour moi c'est mort de chez mort on en peut les joueurs n'en peuvent plus en fait de ses attentes déraisonnables de 1 an 7 ans 8 ans un jeu annoncé 8 ans à l'avance il veut dès qu'un jeu dès qu'un jeu est annoncé il veut pouvoir on veut pouvoir y jouer directement il y a tellement de jeux qui sortent honnêtement qu'on n'a pas le temps d'attendre on n'a clairement pas le temps d'attendre et il y a eu quand même quelques jeux qui ont qui ont un peu souffert au final du fait d'avoir été annoncé trop tôt je parle pas évidemment de Final Fantasy 7 si je parle un peu de Final Fantasy 7 mais pas trop ou de Cyberpunk parce que eux avaient une date bien précise et ils ont été repoussés pour différentes raisons bonnes ou mauvaises plutôt bonnes je pense pour les deux jeux et donc voilà c'est comme ça mais voilà il y a des jeux qu'on le train de la hype le truc c'est que résumons ça un peu comme ça le train de la hype durent de moins en moins longtemps c'est très très dur de faire de faire en sorte que les joueurs se concentrent sur un jeu longtemps à l'avance on le voit on le voit au final les jeux sont annoncés certains jeux sont annoncés hyper à l'avance mais au final la hype elle arrive que dans le dernier mois avant sa sortie donc je n'ai pas l'impression qu'il y a encore un grand je crois qu'il n'y a plus d'intérêt sincèrement à annoncer des jeux comme ça j'ai envie de dire deux ans ou trois ans à l'avance maintenant sortir annoncer des jeux un mois avant la sortie ou même deux mois avant la sortie suffit largement pour les joueurs après évidemment il y a un autre truc à prendre en compte c'est la bourse c'est les actionnaires on ne va pas se le cacher maintenant les annonces de jeux longtemps à l'avance ce n'est pas pour les joueurs c'est pour les actionnaires à coup sûr et pourquoi Nintendo se permet de faire de faire tout simplement ces annonces de jeux de dire mon jeu je sors dans deux mois voilà et de ne pas l'annoncer 20 000 ans en avance c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin du soutien de leur actionnaire Nintendo c'est une grosse machine ultra riche et voilà et voilà et voilà et ils peuvent se permettre de dire on prévient de la sortie du jeu quand on est sûr qu'il est prêt quand on est sûr de pouvoir donner une date de sortie sans report possible et voilà alors que les autres jeux sont je pense encore il y a beaucoup de compagnies qui sont encore ultra dépendantes de leur actionnaire et qui donc se doivent de dire rassurer les actionnaires regardez au prochain semestre dans un an on a des jeux qui arrivent des jeux qui regardez la hype autour de l'annonce ça fait de la hype vous inquiétez pas on va faire du bif les frères voilà 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 mon avis sur les choses là c'était vraiment une mission secondaire la con donc il n'y avait pas besoin de se concentrer c'est très bien c'est tout à fait bien et on a pu libérer les arcanistes les arcanistes c'est ceux qui 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 étudient cette ancienne civilisation non pourquoi je fais ça hop voilà on va garder ça on va prendre de l'eau on va aller à Fortesia voir un peu ce qui s'est passé pendant qu'on était partis je pourrais enchaîner avec une autre mission je crois que j'ai encore une autre mission sur moi j'ai envie de dire oui sur moi mais j'ai la méga flemme on va pas se le cacher donc qu'est-ce qui se passe à Fort Mécouille il y a des gens qui veulent me parler comme d'habitude il y a beaucoup de gens qui veulent me parler c'est un jeu bio-art donc beaucoup de gens veulent me parler allons parler aux gens allons en apprendre plus sur le monde qui nous entoure cette délicieuse jeune fille par exemple bonjour à toi soyons sympathiques soyons sympathiques j'aimerais savoir comment ça s'est passé alors il faisait beau et ça nous a pris un moment mais on a trouvé un bébé Corox quand j'ai commencé à le caresser il m'a regardé avec ses grands dieux et il a émis le plus adorable des grognements avec l'ocul c'était sûrement une sorte d'appel parce que sa mère a débarqué et elle était sacrément en colère aïe 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 c'était le moment bizarre c'est moi qui caressais le petit mais la mère s'est mise à courser mon cousin Delton mais la bête était arrivée à sa hauteur en un clin d'oeil il va bien ? c'est ça le plus fou il a pris un gros coup et il a bien baldingué mais il s'est relevé ah tant mieux pour lui même pas une marque sur lui il a eu de la chance par contre hier il s'est mis à pisser du sang littéralement il va falloir garder un oeil là dessus quand c'est littéralement c'est la merde c'est clair et n'oubliez pas de jeter un oeil à notre nouveau stock je sais pas ce que c'est un bébé Korox un Korox par contre est-ce qu'on a bah oui c'est un jeu bio d'art donc on a forcément un truc genre bibliothèque qui nous dit ce que c'est ou un genre de de crimoire alors armurie messagerie ok ok donc ça je lirai peut-être un jour il y a des indésirables attends il y a des indésirables c'est quoi les indésirables prospérité votre jamblin a l'air d'avoir traversé un monceau d'ordure de scar avant de finir écrasé par un arpenteur et fouetter aussi fort qu'une bouse de Korox que faire foncez chez Beyza pardon le lustrage est à moitié prix apportez votre armure elle en sortira comme neuve vous n'avez rien à perdre hormis l'odeur ah ouais donc c'est vraiment des spams quoi ok d'accord c'est du spam ils sont allés jusque là voilà c'est ça la qualité bio art c'est allé jusque là jusqu'à mettre du spam dans la messagerie en jeu et donc un Korox peut-être dans environnement faune la place saurien titan vency et une créature inconnue donc je n'ai pas encore rencontré de Korox pour ma part il n'y a pas d'image là c'est pas normal c'est clairement pas normal manque de finition manque de finition c'est ce que je disais tout à l'heure c'est triste c'est triste c'est quoi la créature inconnue ok c'est ce truc là et effectivement je comprends que ce soit inconnu c'est très très moche ça c'est un titan classique ça c'est un Vesnit qui n'a absolument pas le droit à sa photo c'est bien dommage mais donc pas de Korox ok le mystère Korox ne sera pas résolu tout de suite ce n'est pas un problème qui c'est qui veut nous parler par ici l'arcaniste aussi donc salut la sentinelle ah le connard est pas là généralement il y a un connard qui se pointe là tu lui parles et il dit des trucs de connard ça arrive dans tous les jeux à son connard là lui lui est vraiment con bref 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 allons parler à l'arcaniste salut l'arcaniste je sais jamais comment tu t'appelles j'ai pas retenu ton nom Mathias c'est pas toi qu'il faut parler Mathias je pensais que c'était chez toi et bah pas du tout faut descendre là bas et bah c'est pas grave j'irai d'abord voir Jack Carmel et Nelson Gilles et puis c'est tout puisque tu veux pas me parler méchant mécréant je vais regarder parce que sinon j'ai encore me tromper de gens à qui parler ok il faut que je descende ah mais c'est au bar c'est au bar c'est au bar ou alors par là ah mais c'est toi ah mais t'es le mec de la propreté des rues ah non je pense pas t'es un vieux tu viens de tomber sur le doyen de Fort Tarsis wow incroyable et sans être un gros lâche j'étais là quand les Scars ont envahi les terrasses du fort un vrai bain de sang ça s'est passé il y a plus de 50 ans j'ai l'impression que c'était hier j'étais là aussi quand les Scars ont passé la muraille qu'est-ce que tu dis de ça j'en dis que vous avez vu beaucoup de choses ouais et que t'as du bien te cacher je l'espère en tout cas parce que les horreurs on a tous tous envie de pas les vivre ah ça c'est fort ça arrive pas de chance fuir loin je suis pragmatique j'ai toujours fait ce que j'avais à faire pour survivre on veut des infos on veut des détails on dirait que vous avez été confronté à des choix difficiles à toi de me le dire j'étais dans une équipe de mineurs qui extrayaient du minerai près d'Eliost ouais le puits principal s'est effondré c'est la merde c'est la merde et t'as rien dit pourquoi simplement vous on a compris parce qu'il s'est gardé la bouteille d'eau pour lui tout seul on va on va pas le forcer à dire ce qu'il a fait on le sait tous celui qui a la bouteille d'eau ah putain ils veulent vraiment qu'on lui fasse dire qu'il a pris la bouteille d'eau pour lui allez vas-y qu'est-ce que vous avez dû faire exactement si j'avais partagé l'eau personne n'aurait survécu vous avez donc décidé de laisser mourir 5 personnes pour sauver votre peau oui je suis pragmatique je suppose que c'est pour ça que vous êtes le doyen de force ne me juge pas tu as vu la mort tu as fait des choses ouais ouais non mais nous aussi on va être confronté à des choix difficiles mais je vais faire comme toi je vais tuer tout le monde hop comment vas-tu fils de pute alors lui il se nommera fils de pute je me fiche de son vrai nom parce que c'est un connard non non on n'est pas amis ouais non non fils de pute tant mieux pour elle ah ouais ça serait cool ça pour pas qu'il t'arrive de mal merci pour le tuyau de rien mon ami ouais non on n'est pas amis fils de pute alors personne ne veut me parler si des gens veulent me parler c'est incroyable c'est fou c'est c'est magnifique donc je disais donc salut doyen je devrais j'aurais dû lui demander s'il avait une bataille d'eau sur lui n'importe quoi je rigole tout de suite tout seul de mes propres conneries là life if live mince je croyais qu'il y avait un mec qui voulait me parler par ici où es-tu personne sensible qui veut me parler c'est par ici ah c'est le mec des récompenses des défis parce qu'il y a des défis quotidiens qui permettent d'avoir des récompenses par exemple aujourd'hui c'est quotidien ouais ouais c'est quoi ah oui non peu ennemis vaincus 14 sur 30 ok événements du monde terminer les événements en partie libre mais je vais pas en partie libre donc on s'en fout et voilà et il y a des épreuves mensuelles carrément waouh ok 25 braises magistrales je sais toujours pas à quoi ça sert ces trucs là je sais pas encore à quoi ça sert j'ai dû rater un truc je me rappelle absolument pratiquement rien du jeu honnêtement c'est quoi ça statue d'alliance je m'en fous je sais ouais allez je vais être gentil avec Owen c'est un bon gars qui va crever à coup sûr et on parlera de nous partout dans Bastion tu redores notre blason on reçoit plus d'offres j'ai créé un code couleur pour les registres c'est splendide et toi l'émission marrante en dehors de la paperasse je veux dire tu te souviens du boulot qu'on a accepté les gars et moi le coup de la faune locale ouais ça a donné quoi on s'est rendu sur les lieux parce que le fort avait signalé la perte de contact avec des sentinelles dans les parages aïe c'était calme tout le monde la fermait mais comme on voyait pas la patrouille on avait tous la même idée en tête peut-être que j'ai atteint que la patrouille était décédée décédée c'est pas faux mais on a eu de la chance cette fois je veux bien le croire les sentinelles étaient retranchés dans une grotte encerquée par des scorpions on les a dégommés un par un oh ils ont trop cool oh merde mon souvenir après ça on ramenait les sentinelles et le bleu expliquait à Veil pourquoi il lui manquait une moitié de sourcils mais c'est cool comme mission au moins tu t'en souviendras sans ton conseil ça aurait pas été possible quoi je lui ai dit quoi mon conseil ah mais j'ai dû lui parler une fois sans l'écouter et je lui ai dit un truc genre va faire cette mission ok et bah elle était cool sa mission en tout cas et bah c'est parti pour ma part moi je vais retourner en mission retourner en mission c'est quoi la boutique des régulateurs déjà ah oui ah bah oui c'est là où on achète les braises les braises voilà et celui qui construit des choses c'est toi je crois c'est grâce à toi ah non toi c'est la boutique de style merde ça c'est des trucs saisonniers qui ah oui cristo secondaire ok on s'en fout on s'en balance et par contre alors c'est où qu'on crée qu'on crée qu'on crée bon je sais pas pas grave là c'est quoi ah oui là c'est la forge ah bah oui ça doit être la forge je suis con peut-être non ah mais j'ai un truc je peux mettre un deuxième truc cool 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 parce que dans le premier j'ai mis quoi attends je crois que j'ai un truc cool ouais je vais mettre ça clairement et après c'est quoi ah augmente les dégâts de toutes les armes de 25% c'est bien ça il y en a pas il y en a pas ouais et ça c'est quoi ok c'est pour on peut voler plus longtemps et les dégâts thermiques sont mieux je vais plutôt prendre ça on va pas se le cacher alors quand je pense quand on commence à être ah mais c'est là la fabrication ok quand on commence à être haut niveau ce genre de choses non puisque il faut créer un build et tout ça mais plus spécifique mais là je pense que pour moi en débutant 25% de dégâts en plus c'est très bien d'accord et c'est là qu'on crée des choses genre augmente le dégâts et réduit les dégâts augmente les dégâts d'expression et réduit les dégâts d'impact ça me et on choisit à quelle rareté je veux le concréer ok et ça me coûte ça d'accord 5 braises inhabituelles ok dac mon gars j'ai compris le principe de fabrication donc par exemple donc par exemple si je veux aller dans le lanceur d'assaut par exemple fabrication et il me propose des choses qui sont cool mais j'ai déjà des trucs bien pour l'appareil pour les armes j'ai une très bonne arme par contre ce fusil et quoi ce fusil à pompe m'a sauvé la vie plusieurs fois mais je vais prendre un fusil mitraillère peut-être j'aime bien ce fusil à pompe est-ce que je peux pas en fabriquer un moi-même ah ouais je peux créer mon propre fusil à pompe qui serait de couleur verte allez comme ça je vais essayer la fabrication de toute façon la fabrication ça doit pas être compliqué hop bim et j'ai un beau fusil à pompe que je vais m'équiper tout de suite qui va ce voilà voilà et puis après je pense que je peux démanteler oui on peut démanteler des trucs un par un mais honnêtement ça va être ultra long on va pas faire ça ce soir on va aller en mission je le redis donc c'est parti j'adore la façon dans laquelle il monte dans l'armure changer de mission pourquoi 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 ah ouais j'ai plusieurs missions que je peux faire lumière dans la nuit ou rendez-vous sur des sites une faveur ah oui je vais faire ça faut juste récupérer les ce qui prouve qu'un froid lancer est mort sa boîte noire voilà c'est l'équivalent de la boîte noire donc ça va être une mission pépère tranquille avec juste je pense quelques ennemis à tuer ça doit être une mission secondaire donc voilà donc voilà voilà ça va être tranquille peinard toujours un son genre de jeu le problème les temps de chargement moins long que sur un GTA Online on va pas se le cacher en même temps ça fait longtemps que je suis pas allé sur GTA Online ça se trouve les temps de chargement se sont enfin réduits ouais ouais si tu dis si tu dis victorieux ensemble victorieux ensemble on s'est pris une bonne dérouillée avec le malstrom le mec qui s'est pas volé ah des araignées des insectes c'est tout grouillant c'est grouillant c'est comme d'habitude grouillant et quand c'est grouillant on fait exploser j'ai complètement raté on va pas se le cacher oh c'est quoi ça ah c'est grouillant c'est grouillant c'est les insectes c'est le mal absolu un crasheur on va les tuer avant qu'ils sortent de l'oeuf ça va être plus simple où est-ce que est le reste de ces petites enflures de merde merde je me suis trop approché bourreau de la faune ça ça veut dire que je tue énormément de trucs merde il me reste plus que deux trucs wow faut encore que je me réhabitue à voler un c'est pas encore tout à fait ça pour ma part où sont les oeufs il y en a un là et le dernier ah putain ce petit bâtard de merde qui se cache m'oblige pas m'oblige pas à descendre merde je pense pas qu'il soit par là qu'est-ce qu'il se passe wow qu'est-ce qu'il a explosé j'ai pas compris ce qu'il avait explosé ouais ouais non on me dit ah voilà c'est fait ah non c'est pas récupérer des boîtes noires c'est célébrer les anciens freelancers oui c'est mettre un truc sur leur tombe eh oui c'est juste faire un pèlerinage religieux limite ah oui et on doit aussi récupérer les les boîtes noires enfin les récepteurs tu m'étonnes ah les scorpions araignées ah c'est vraiment le pire des deux mondes là ce scorpion araignée je le je les déteste oh et puis regarde ce truc grouillant grouillant qui t'attaque là avec avec son cul là c'est l'horreur absolue ce truc je déteste ces monstres enfin non en fait je les aime bien mais enfin j'aime j'aime bien les détester les détester ah merde un dragon ah merde oh l'action te manque bah bah viens m'aider alors je suis preneur je vous ai pas montré la compétence ultime voilà c'est des méga missiles c'est toujours cool bon là ça servait à rien on veut pas se le cacher mais bon euh ok attends ah voilà du matériel mais pas de connecteur ah merde on veut des connecteurs hop en voilà un autre et bah purée bah ouais c'est pas normal ça ça veut dire que quelqu'un récupère les connecteurs euh ta 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 ça c'est mauvais il va falloir trouver qui euh ouais euh j'ai pas un truc au corps à corps mais bien sûr que j'ai un truc au corps à corps et évidemment ça serait bizarre que j'ai pas de truc au corps à corps ah bah oui les scars les scars c'est des humains qui sont euh qui ont été bannis de la cité de scocher ou qui ont été bannis de la cité depuis longtemps ou voilà c'est je pense c'est une sorte d'humanité dégénérée euh qui fait maintenant du pillage du piratage voilà c'est un peu des mecs qui ont été rejetés par euh par les grandes cités protégées par les murs pour résumer de ce que je me rappelle mais bon on en saura plus plus tard quand on avancera dans le jeu évidemment je sais qui fait ça en revanche je sais pas pourquoi les survivants ont laissé un mémorial ici allume le feu yaro qui a pris ses connecteurs ouais les proscrits l'équipe d'inels sans honneur bannis la civilisation ah c'est des proscrits qui sont qui sont bannis alors les les scars peut-être pas ou alors les scars sont peut-être une sorte de proscrits de proscrits de toute façon on peut aller voir tout simplement euh dans la bibliothèque qui nous racontera un peu ça euh scars alors qui sont les scars alors une colonie d'insectes en essaim qui limite la forme de vides dominantes dans la région les scars ont fait leur problème de maratisation après d'accord waouh c'est pire que ce que je pensais en fait les scars les scars c'est des c'est des putain d'insectes qu'on qu'on commençait à imiter les humains ok et donc les proscrits eux par contre c'est les bannis d'accord ok ok ah mais les scars en fait c'est beaucoup plus vides que ce que je pensais c'est des insectes grouillants c'est 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 intéressant enfin c'est intéressant je veux dire je n'avais pas compris que les scars n'étaient pas humains en fait comme ils imitaient pas mal les humains je pensais sincèrement que ils l'étaient hop voilà il faut autant utiliser toutes les solutions qu'on a à notre disposition pour tuer le maximum de monde parce que on va pas se le cacher le but c'est quand même de tuer des gens ils sont chers avec leur bouclier là allez bim ouh la grenade sur la gueule ça fait tellement mal ah mais oui mais je suis trop con je suis en train de combattre alors que mon but c'est de récupérer l'équipement volé s'ils arrivent s'ils continuent à arriver à l'infini parce que je récupère pas les trucs ça va être la merde et bah ils veulent peut-être essayer de rentrer dans la cité grâce au connecteur puisque c'est débanni ou alors ils veulent juste se venger pour avoir été banni ils disent bah on va tuer des freelancers tout simplement je pense que c'est juste des méchants pas beaux qui veulent se venger alors ouais il faut que je nettoie le site donc on va tuer tout le monde et ça sera réglé est-ce que je vais l'avoir ouf ah moins il avait un bouclier ah je suis déçu de moi même un petit peu quand même parce que je me dis là c'était le bon moment pour l'avoir à la grenade de loin comme ça j'étais un peu fier du fait d'avoir bien visé mais de toute façon il y a une aide à la visée si on appuie si on reste appuyé il y a une aide à la visée c'est bon tout le monde est mort bon bah alors bah alors je sais pas par où aller ça j'en ai oublié ah non c'est bon on me l'a validé ok je pense que c'est un hôtel c'est un hôtel prions les morts c'est parti et bah c'est d'accord c'est la merde ça la redondance c'est important quand on veut garder une information la redondance quelle idée de l'avoir marqué que sur un seul sur un seul mur il aurait fallu le mettre sur tous les murs mais bon tout le monde ne pense pas à la redondance de l'information ça fait plaisir de les voir se faire exploser la grenade il y en a un qui a explosé il devait avoir une grenade sur lui ah mais c'est parce qu'il avait un bazooka et je pense que j'ai tiré sur le bazooka ce qui a fait exploser cette personne attends toi hop comme je suis pratiquement encore à corps c'était l'occasion de tester un peu ce fusil à pompe que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps faisons-nous plaisir avec un fusil à pompe je suis trop un boss non c'est pas vrai mais voilà il vole notre travail il vole notre travail il vole notre travail bande de salauds vol bourré vol bourré ok il fallait rentrer là-dedans réellement là-dedans oui il faut réellement rentrer là-dedans pourquoi ce site est très important la mort de son fils oui un genre de monument funéraire j'ai pas pu m'y rendre depuis longtemps et je tenais à leur voir en l'honneur d'un freelancer un vrai héros une sacrée tête de bulle donne-moi l'écoute que tu as trouvé leur histoire sera écrite ok 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 et bah voilà je pense que c'était la mémoire enfin l'hôtel où repose son ancien coéquipier qui a de fortes chances que ça soit ça et donc quand on va aller rendre la mission évidemment on va avoir le droit à l'histoire du coéquipier à rester connecté pour avoir le droit à cette magnifique histoire qui je suis sûr sera pleine d'émotions et pleine de clichés évidemment parce que bon voilà les clichés c'est la vie on le sait tous les stéréotypes et les clichés sont la vie on va passer ça de toute façon passer les résultats je m'en fous un peu de l'expérience que j'ai gagné honnêtement on va tout démanteler honnêtement à part ça je vais le garder parce que peut-être que peut-être que on sait jamais comme voilà c'est le truc que je me dis peut-être que faudra que je regarde si je peux si celui-ci n'est pas meilleur que ce que j'ai actuellement parce que celui que j'ai actuellement je suis pas sûr qu'il soit ultra fort on va voir 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 tout simplement ah oui j'avais déjà oublié ce qu'on allait faire là et ça va être du lourd parce que vraiment l'histoire de ce coéquipier je sens que ça va être incroyable ah ouais le jeu nous met même le truc en bleu pour nous dire attention tu vas aller parler à ce mec et ça va être du feu de dieu par contre allons voir comment se passe la chasse au coroc allons-y on est content un tésilard cette fois-ci oh oh le tésilard ça a l'air bien bon ça m'intéresse qu'est-ce qui est arrivé avec les tésilards ok vous savez déjà que les tésilards peuvent être à la fois tout mignons et capables de vous électrocuter pas vrai ouais ouais du coup j'ai embauché quelques freelancers pour capturer un bébé tésilard pour moi ah elle est obsédée par les bébés animaux ouais oh non ouais il a baillé a ouvert un oeil et a envoyé le jus ça fait quelles sensations comme un coup d'électricité statique mais multiplié hein embêtant bah ouais j'ai encore quelques tics mais ma vue s'éclaire si peu à peu donc ça va ah oui ouais ça doit venir de votre façon de marcher ok d'accord bien sûr ouais ouais on sait mais je t'aime bien je t'aime bien avec tes histoires de bébés animaux ton obsession pour les bébés animaux me fait extrêmement rire me fait extrêmement rire bref tout est allons voir la histoire du coéquipier plein de clichés c'est à coup sûr allez dis moi tout des ennuis vers les tombes ouais les proscrets ces connecteurs que tu as trouvé ils sont précieux pour moi mais ils valent pas un repas chaud Merde. Alors ? Ouais j'avais raison. J'avais raison. Ah bah lever des verres je suis d'accord. Quoi ? On a même pas le droit à l'histoire tragique de cet émi mort ? Et bah je suis déçu. Je, tu m'as déçu. Je voulais l'histoire tragique de cet émi mort. Pleine de clichés, de situations grotesques qu'on a déjà vues mille fois. Ma déception est complète. C'est incroyable. Je crois que j'ai pleuré. C'est triste. Bon y'a pas quelqu'un d'autre qui voulait me parler. Puisque j'ai pas eu le droit à mon histoire cliché du coéquipier mort. Et bah non y'a rien d'autre. Donc voilà. On va se contenter de retourner en mission. Puisque bon personne n'a l'air de vouloir parler. C'est quand même bien dommage. Parce que moi j'avais des trucs à dire. Pas du tout. Pas du tout du tout. Et c'est reparti mon kiki. Alors. Ah oui y'a un mode saisonnier. D'accord. Mais je suis pas encore assez haut. On va voir ça plus tard. Avançons dans l'histoire. Finissons l'histoire. Un jour ou l'autre. De toute façon je finirai jamais l'histoire. Mais bon. Pas grave. Hop. Tac. Quoi? Ah merde. Il m'a pas demandé d'être en mode privé comme d'habitude. Je veux pas me retrouver avec des gens. Je veux. Je veux. C'est. C'est bizarre hein. Mais voilà quoi. J'ai pas envie de me retrouver avec des gens. Non mais quand on se retrouve. Le problème de quand on se retrouve avec des gens. Euh. C'est que. Ils ont tendance à vouloir rusher. Et moi je veux pas forcément rusher. Donc voilà. Je sais pas si je vais être avec des gens. J'espère pas. On verra bien. L'avenir nous le dira. Voilà. Comment t'as entendu parler de notre destination ? Elle figurait dans l'ancienne note. Il y avait quelque chose dont l'auteur ne parlait pas. Quelque chose d'important dont il n'a pas fait mention. Ok. Je suis certain. Et t'as une idée de quoi ? Non. Juste une hypothèse. D'accord. Et ben on va voir ça. Quel secret renferme tel ? C'est ce qu'on va découvrir. Ouais. Et par contre je pars dans la mauvaise direction. Donc euh. Je vais pas le découvrir. Ah mais c'est des trucs de téléportation c'est ça ? Ah non même pas. C'est juste euh. Ça nous emmène euh. Via les couloirs. Des gros... Des gros tuyaux. Ok. Je devrais faire gaffe. Je vais me prendre la... Non c'est bon. Allez c'est parti. Oula il y a du gros crapaud. On va aller pas... On va aller combattre pas du tout ça. On va juste aller faire la mission. On peut aller sur... Ah oui 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 oui. On peut aller sur l'eau. C'est trop la classe quand même. J'adore comment on ressort sur l'eau là en mode volant. Je trouve ça classe. Bah. C'est plus fort que moi. Ces histoires de robots là. Je trouve ça classe. Ah. Ouais. Bah ouais. C'est dans mes cordes. C'est dans mes cordes. C'est dans mes cordes. Wow wow wow. Parle pas pour... Parle pas pour moi. Parce que c'est moi qui va devoir faire le boulot. Je te rappelle. Mon petit avatar. Donc dis pas. Ça va être dans tes cordes. Alors que moi. Moi. Je suis pas forcément prêt. Et puis délicant. Je suis pas sûr de pouvoir les battre. Voilà. C'est dit. Bon. En vrai. Normalement. On devrait pas y avoir trop de problèmes. Mais bon. Ah purée. Il est légendaire. Il est légendaire. Oh mais merde. Attends. Pousse. Pousse les mecs. Pousse les mecs. Je suis en train de perdre ma voix. Merde. Ah. Je vais vous tousser dans les oreilles. Tout simplement parce que... Bref. Vite. Il me faut de l'eau. Reviens ici toi. Reviens que je te tabasse ta grande mère. Il a fui ou je l'ai tué ? Pour rien. Voilà. De l'eau. Alors. Voyons voir. Je crois que c'est là qu'on découvre des glyphes anciennes. Cette mission me dit quelque chose. Là. Oui. C'est très étrange. Allez. Voyons voir ce qu'on découvre. J'ai déjà vu ce genre de choses. Il faut le bon stimulus pour le déclencher. Ok. Il nous faut un différentiel d'énergie. On crée une variation assez importante. Les câbles la détectent et les marqueurs se déclenchent. Si tu le dis. Exactement. Cet objet des démurges en face du marqueur est lié aux échos. Compris. C'est l'heure d'allumer le feu. Quoi ? Ah oui. Il faut que je récupère des échos, c'est ça ? Bah tiens. Il y en avait pas loin. Ça fonctionne. Mais le marqueur ne se déclenchera pas sans un plus gros différentiel d'énergie. Ok. Et bah allons chercher des échos alors. Des échos de la savane. Ouah ah 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 ah. Ouah. Alors pour ceux qui connaissent pas, les échos de la savane c'est une sorte de vieux magazine. Qui un peu genre fluide glaciale de mémoire. Un peu trachouille. Je trafique le marqueur pour qu'il puisse détecter un différentiel d'énergie. Ouais ouais si tu le dis. Alors. Allez on va. On va retourner à. Ah putain. 12 échos à récupérer. Vas-y. J'étais pas du tout prêt à ça. Et bah on va récupérer des échos hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise hein. Non. Tu crois ? Je crois que c'est 5 échos à chaque fois que je peux récupérer en tout. Un maximum. Donc il va falloir que je me grouille. Enfin que je me grouille. Non. J'ai tout mon temps. Je fais ce que je veux. Ok. Alors. Il faut que je passe. Non. Ça c'est bloqué hein. On est d'accord. Ouais. Ça c'est bloqué. D'accord. Il faut que je fasse le tour par là. Et voilà. Il y a des échos ici. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Olé. Et on récupère un autre écho. C'est parti. Écoute moi ça. Attends c'est pas ici. Non. Remonte. 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 Remonte mon gars. Remonte. Remonte. Trop. Ah. Mais on peut pas monter. Wow. Je suis où ? Attends. 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 Je suis où là ? La question c'est de savoir. Par où aller. Wow. D'accord. Ok. En fait j'ai pas le droit d'aller par là. Merde. Ah. Je suis perdu dans le brouillard de guerre. J'ai sorti de la mappe et le jeu il aime pas ça. Ok. Ça y est. Je retourne dans la mappe. Tranquille. Tranquillise toi jeu Il y en a pas une en bas ? Un truc aussi haut Ah je me doutais qu'un truc aussi haut Fallait forcément qu'il y ait un truc Hop on verra ça plus tard On n'est pas à deux minutes près Pour lire des trucs Et puis de toute façon vous pouvez faire sur pause Je pense Pour le lire si vous en avez Vraiment envie Enfin pas pour les gens qui sont Sur le live Même si pour l'instant il n'y a personne Je parle surtout pour les gens Qui auraient la patience De regarder la rediff youtube Attends Je suis en écho max ? Ok De quoi ? Ouais en fait C'est des saveurs anciens quoi Arrête de tout compliquer pour que dalle Merde Je me prends le mur Mais comme une merde Incroyable Incroyable ce qui vient de se passer De la part du joueur français De cette prise de ce mur De manière complètement gratuite Et n'importe quoi Ok Voilà Ouais mais il en faut encore Pas mal La mission FedEx Ça c'est de la mission FedEx De haut niveau D'aller chercher 12 échos En début de jeu Là je ne suis pas un grand Auteur de jeu Et ils ne font Ouais les chercher 10 échos Ne vous inquiétez pas Ça va être fun Non 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 Je comprends Je comprends Ce jeu a des défauts Qui font que voilà Que rajouter C'est pas grave Pour un jeu D'avoir des défauts Comme des quêtes Des fois un peu Trop FedEx Mais Comme je disais tout à l'heure Tu Combines ça Avec des problèmes techniques Et c'est Et c'est pas possible Et l'écho Est dans l'eau Evidemment C'est pour ça Que je pouvais Voler à la surface Le truc Me dira Que c'est la merde Ok Alors Evidemment On va tomber Dans un camp Scar Je pense Evidemment Evidemment Ouais ouais Si tu le dis Même Un peu beaucoup On est occupé Je crois Il m'énerve C'est Sniper Voilà Crève Si je me débarrasse De toi en premier Après Tes petits copains Ça devrait être Assez Facile Enfin En économie de munitions Par contre Je suis zéro On va pas se cacher Je tire 20 000 balles A la seconde Au lieu d'essayer De viser Voilà Ah mais j'ai terminé Le défi quotidien Bah c'est cool Je suis heureux Je suis heureux De le savoir Wow Ah mais c'est un Scar d'élite Il m'entraîne Jusqu'au bout De la nuit Les Scar d'élite Bim Allez Mec T'as aucune chance Contre moi Tu te vas te dire Mais il va plus avoir De munitions Au bout d'un moment Mais non Parce que après J'ai un putain De fusil à pompe Qui va te déglinguer Allons récupérer Ses échos Pourquoi il s'est dans une cage Ça n'a pas de sens Il faut tirer Un appât Fréanceur Oh C'est triste Ça m'impressionne un peu J'avoue Bauf pas moi N'importe qui Sait faire des appâts De nos jours N'importe quelle J'ai envie de dire N'importe quelle N'importe quelle Espèce intelligente Doit pouvoir Fabiquer des appâts C'est évident Il n'y a que deux cages Ça m'arrange Excellent Et donc on va pouvoir Aller Rendre tout ça A notre ami Le truc qu'il faut activer Le truc qu'il faut Activer C'est un truc Qu'il faut activer Bref Juste pouvoir Pouvoir mettre des Pouvoir voir Des marques invisibles Mais ces marques Sont des marques De malades Puisqu'elles vont pouvoir Nous donner des indices Sur le codex Et l'isilien que l'arcaniste Recherche Evidemment Et il n'en manque plus que deux Et bah ça c'est très bien Et bah Et bah allons-y 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 Allons chercher Les deux derniers échos Qui me manquent Dans des cascades Où je sais pas quoi On verra bien Où tout cela Me mène Et j'ai bientôt Plus de temps de vol Parce que oui On a du temps de vol Évidemment Nos Petites Combinaisons Peuvent avoir Des accès De surchauffe Oula C'est quoi ça Qui fait autant de lumière C'est un écho J'ai l'impression Que c'est la première fois Qu'il y en a un Qui fait autant de lumière Ok J'ai dû me foirer Dans le nombre d'échos Que j'ai pris Parce que ça m'étonne Que j'ai encore Un voyage à faire J'ai dû me foirer A un moment donné J'ai pas dû en prendre un Mais bon Oh là Il est par là Il est par là Hop là Il est même là Allez Et on repart Et il est passé par ici Et il repassera par là Les pièges de foule Là Qui sont disséminés Il y a un tas De faire gaffe Quand même Le moindre petit voyage Peut être très très dangereux Wow Le magnifique Le magnifique Je n'y arriverai pas A prononcer Cette série de mots Donc Je vais tout de suite Abandonner Oh putain Je suis en surchauffe J'avais pas fait gaffe Voilà ce qui arrive Quand on fait L'idiot Hop là Allez On prend ça On sait jamais Des composants Ça peut toujours être utile A un moment donné Puisque je n'ai pas vu De marcher Là-bas Tiens Et donc Ça a marché Éliminer les scorpions Oh bah merde Ça a marché Et ça a attiré Attiré évidemment Tout un tas De bestioles Fort agréables À regarder Parce que oui Elles sont très belles On le voit très bien Que c'est magnifique Regarde-moi Ce cul Magnifique Qui ne ressemble pas Du tout À des oeufs D'araignées Qui sont Sur le près Des chlores C'est une vision De l'enfer Terrifiante On va pas se le cacher Moi ça me terrifie Je vais faire des cauchemars Cette nuit À coup sûr Ça va être L'enfer L'enfer Sur terre Ouh 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 Reviens ici Toi Vas-y Utilisation de grenade Parce que Voilà Qu'est-ce qu'il Ah Ça l'a arrêté Pendant quelques instants Il a fait Ouah Qu'est-ce que t'es en train De me faire Qu'est-ce que t'es en train De me faire Ouh Il y aurait Allez bim Voilà Eh mais il y en a Combien de scorpions là Hop là Ouh là Voilà Vu comment il m'approche Honnêtement Le fusil à pompe C'est peut-être pas La meilleure arme Mais ça ça rapproche Mince Ah oui c'est vrai Qu'il faut charger à fond Sinon ça tire pas du tout Après ils sont pas Si dangereux que ça Tout ce qui est Vraiment dangereux C'est des scars On va pas se le cacher Allez Voyons de belles images Que seul l'Arcanis Va pouvoir comprendre Et qui va nous expliquer De façon Beaucoup trop compliquée Pour notre petit cerveau Qu'est-ce qu'il se passe C'est quoi Vite Trouve ça un maximum Avant qu'il se passe Merde Ce sont des runes Des runes invisibles Mais je les vois Pour l'instant seulement Cet afflux énergétique Ne va pas durer Euh Oui mais si En fait il va durer Il va durer le temps Que je me réhabille un peu Parce qu'en fait Je commence à me cailler Tout à l'heure J'avais trop chaud Maintenant j'ai froid Oh là là Oh je suis une petite nature Hop là Voilà Tac On remet tout ça On remet tout ça Bleu 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 Hop Pou Allez C'est donc reparti Pour aller voir Des runes invisibles Qu'on peut voir Que seulement Pendant une courte période Qui est de Du moment Qu'on les voit Jusqu'à ce qu'on les voit plus Ça voulait absolument Rien dire Cette signature énergétique Est étrange Si tu dis On va prendre les 6 Et tu me diras D'autres trucs Et puis voilà Ok Alors Ouh Purée la foudre Faut faire gaffe A la foudre Hop Ouais Qu'est-ce que c'est Des écritures secrètes Une technique perdue Et oubliée Quand je pense Que la clé de mes recherches Était juste sous mon nez Ouais enfin Là Des écritures secrètes Qui irait Écrire sur des pierres Lambda Au milieu de la forêt Bon Au moment où ça a été écrit Peut-être que c'était pas Des murs lambda Au milieu de la forêt Je viens de me rendre compte Tout seul là Tout de suite De ma bêtise De ce que je dis Ça se trouve C'était une vraie structure Et que ça a une vraie importance Ouais Quand l'énergie fluctue Ah ah Non merci à toi Arcanist Et bah c'est parti A la recherche Du codex Idézé Je pense que ça doit être Une quête de longue haleine Qui nous emmène Jusqu'à la fin du jeu La recherche du codex Ça doit être Une quête seconde Une quête secondaire Importante Voilà Qui nous amène Jusqu'à la fin du jeu Mais ça Je l'ai déjà dit Et donc On est de retour À Fortalis À Tardis Tardis Non ça c'est dans Doctor Wo Tardis Là c'est un peu mieux Prononcé Ah mais je vais passer Niveau 7 en plus Passer niveau 7 C'est toujours agréable Yeah Je suis niveau 7 Qu'est-ce qu'on a récupéré de bien Par contre J'ai fait Passer Donc Ce qui fait Que j'ai l'impression Je pense que Ça ne soit pas Une grosse impression Que je ne vais pas Avoir le truc Tardin Vous êtes passé niveau 7 Voilà ce que vous avez Débloqué Dommage C'est la vie Euh Bah Fort Tarsis Et pas Fort Tardis Ça serait cool Le Fort Tardis On serait dans un fort Qui serait Plus grand À l'intérieur Que vu de l'extérieur Ça c'est un fort Qui a de l'arcade De la classe De la classe Reconnaissez-le Parce qu'un fort Qui a de l'arcade Je ne sais pas Ce que ça veut dire Des fois J'en vends Des trucs Comme ça D'un coup Pouf Donc Il va falloir aller Évidemment Parler à notre amie Ouais Mais en fait Je m'en fous Je m'en fous Je m'en fous On va aller parler À la folle De bébés animaux D'abord J'aime ce running gag Un peu Des bébés animaux Je t'aime bien Salut Salut Sarina Oh yeah On s'en fout Vas-y raconte-moi Des histoires d'animaux On s'en fout On s'en fout On s'en fout On s'en fout Oh yeah Vas-y Vas-y Dis-moi tout Ouais Ça va vite dégénérer Incroyable Mais les sentinelles On dit que gigot C'était trop dangereux Alors j'ai dû Oh triste C'est pas joli comme nous Et l'incident N'était pas si terrible Comme dit mon oncle Vony Personne n'a besoin de se céder Tout allait bien Jusqu'à ce qu'une gosse Arrive avec son sandwich Et point positif C'était juste Ma famille lui a offert Un super panier garni Pour le désagrément Bouffer le doigt d'un gosse Il m'étonne qu'elle a été Obligée de le relâcher Oh que oui Ça commence à faire Beaucoup quand même Toujours Ouais Au moins elle est Elle est claire Dans sa tête Elle aime les bébés animaux Et dès qu'ils sont plus bébés Elle s'en débarrasse Allez Oui pour acheter Bien sûr C'est évidemment Ce qui nous intéresse Quand on vient de voir Acheter Bref Allons voir Mathias Parce que quand même On va lui dire Je veux savoir un peu Un peu plus Sur ce qu'on a récupéré Quoi qu'il y a des gens Qui veulent me parler en bas Alors on va aller parler en bas Avant d'aller voir Mathias Tout simplement Tout simplement Alors Qu'est-ce que Qui est-ce qui veut parler Toi tu veux parler Non toi tu veux pas parler Le vieux là-bas Il veut parler Qui d'autre qui veut parler Mais j'ai passé la personne Qui veut parler Ah mais c'était toi Je te Pardon je t'avais pas vu Hey Wright Comment ça va Ah c'est Riz Que ça se prononce Ah parle-nous des extras J'adore les histoires tristes Avec plein de clichés J'ai été extrêmement déçu De ne pas en avoir une La dernière fois Allez Vas-y Lance-toi ma belle Je t'écoute C'est précisément pour ça Que je t'aime bien Quand l'aventure frappe à ta porte Tu l'ouvres sans hésiter Ouais ouais vas-y vas-y Du manuel des freelancers Il y a du danger Des mauvaises décisions Que des trucs sexy en somme Dis-moi ce qu'il s'est passé Ouais vas-y parle Je me suis retrouvée dans un jeu de hasard Avec des régulateurs un peu douteux Pas les gentils Plutôt ceux qui pètent les rotules Avec leur cul C'était sûrement une mauvaise idée Comment tu as dit là-dedans Je sais pas Ils ont demandé Qui c'est Et qu'est-ce que j'avais à perdre Son intégrité physique Évidemment Ouais si tu le dis Oh merde Mauvaise décision Tu m'étonnes En fait j'avais un jeu pourri Ça craint je sais Et la suite a pas été belle à voir Tu m'as dit ton exo ? Pas encore Ils m'ont donné un délai pour le leur appart Donc je me suis posé un peu pour réfléchir Et la marche à suivre Ah mais merde Ça va influencer sur sa vie Les réponses que je lui ai demandé Allez vas-y Je vais mettre Propose leur un accord Un accord Propose un marché Je vais lui dire De leur pète la gueule Ouais Vas-y négocie ma belle Moi j'ai peur qu'elles deviennent leur larbin Quand même J'aimerais bien Pouvoir lui donner Comme décision Vas-y Pète leur la gueule Pète leur leur rotule Avant qu'ils te pètent les tiennes Ça c'est une bonne solution Je pense Hey Comment ça va vieux ? Je tombe mal ? Non pas du tout Ce travail est plus agréable A plusieurs C'est pas encore La grande muraille De Libéralia Mais c'est un début Pourquoi tu fais tout ça ? Le mur Les histoires C'est un peu Important De connaître son passé aussi Je ne suis pas auditeux à ce point Pas dans ce registre en tout cas Tu n'as jamais vu la grande muraille Hein ? Les gens venaient des quatre coins de Bastion Pour l'admirer Ils lisaient nos histoires Ils avaient foi en nous Allez on va être positif En disant Ils vont retrouver cette foi Ils reviendront dès qu'ils verront Le travail accompli Oui Tu as raison Qui a-t-il ? Je pensais à l'ami que j'ai perdu Et Ah On va avoir le droit à l'histoire A l'histoire triste Mais il m'arrivait de le faire rire Il était freelancer Si j'ai bien compris Oui Allez vas-y Tire lui les vers du nez Tu sais C'est moi qui l'ai aidé A choisir ce nom Il lui allait bien Ah ouais Ah ouais Ah pas au pire Puisqu'il est mort Ah bon Ah 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 On va pouvoir aller rechercher La boîte noire de Garnet T'est à coup sûr Il est à coup sûr Il va y avoir une mission comme ça Il est allé au-delà du mur Pour rendre le monde meilleur Les détails importent peu Bien sûr J'en suis conscient Ouais mais c'est cool D'avoir les détails quand même Bah ouais Je vois la logique Ouais bah ouais Moi aussi j'espère Avoir son histoire On l'aura On l'aura à coup sûr J'en suis Je mettrai ma main au feu Qu'on va avoir Qu'on va l'avoir C'est évident Euh Et bah il faut que j'aille parler À l'Arcanis quand même Qu'on Sur son codex Thessalia Là Qu'on a bientôt découvert Grâce aux magnifiques recherches Que j'ai fait Et il habite Il habite Il habite Il habite Par ici Je suis sur le bon Waouh Des piles de bouquins C'est bon Il est par là Allez Dis-moi tout Ah C'est cool Ouh Ouh Yeah Pas de problème Je suis certain de pouvoir localiser Le codex élyséen C'est certain C'est plusieurs pistes C'est très prometteur On se recontacte Ça marche Mathias Ok mon pote Donc On va aller à la recherche Du codex élyséen Et ça va être Extrêmement ennuyeux Je pense que la fin Pour le lore Va être Et cool Mais la quête En elle même Ça va être Chercher des marques Et tuer des gens Et tuer des gens Et Chercher des marques Et Et tuer des gens Ouais Et pas de la manière La plus fun possible Il faut déjà Aller lui reparler Ok Il me propose La mission directe D'accord Et bah je suis Content d'être De l'inspiration Tu sais Mon mentor attachait Beaucoup d'importance A la recherche De l'inspiration Il faut saisir L'inspiration Mathias Elle me disait La prendre à la gorge Et ne pas lâcher prise Je lui Moi je dis gorge Elle elle disait autre chose Ah c'était Comment vous vous êtes rencontré Je Je lui ai fait les poches Ouais C'est normal C'était une dame de la haute Et moi un gamin des rues Qu'est ce que tu aurais fait Je lui aurais fait les poches Evidemment Moi aussi J'aurais sans doute fait les poches Bah oui Evidemment Hum Logique C'est la merde Pourquoi tu les as démontées Je croyais que tu voulais les vendre Et ça l'a poussé A te prendre sous son aile Je crois oui Elle s'est jamais expliqué C'est peut-être la façon Dont j'avais manipulé la relique Il lui a fallu une heure Pour me persuader de l'accompagner Moi je t'aurais laissé tomber Une heure A sa place j'aurais baissé Ouais Quand Phila Rhea a une idée en tête Rien ne peut l'en déloger Elle a pris le temps de me parler des arcanistes Des démurges Je buvais ses paroles Et elle a fini par un argument imparable Des bonbons Sérieusement Ah bah moi j'aurais plongé carrément Moi on me donne des caramels J'accepte tout Bon sang Il me manque Enfin bref Tu dois avoir du travail On pourra parler plus tard Ouais Je vais même prendre la quête Qui est à côté de toi En fait C'est essentiellement pour ça Que j'étais revenu Pas de problème mon gars Pas de problème On va aller trouver des runes Ça va te faire plaisir C'est toujours sympathique De trouver des runes Parce que je préfère trouver des runes Que des runes Haha Blague pourrite Et il faut que j'aille au bar Pour aller voir mon crypteur Qui a dû encore faire une bonne grosse connerie Comme d'habitude Mais on l'aime bien quand même On l'aime bien quand même Il n'y a pas de problème Un bar qui a des rideaux de ouf malade Puisqu'on ne peut pas traverser les rideaux Ça c'est du rideau qui est solide C'est du rideau d'autre part Par là Alors Oh bah il se drogue Oh bah bravo Drogué va Drogué Complètement drogué Ah l'opium Ça c'est une pipe à opium Je connais bien Alors Alors quoi C'est toi qui m'a appelé Non c'est toi Attends un peu Attends c'est quoi ce bordel L'observateur mène une expédition dans le Maelstrom Son objectif Faire une arme du Cénotaph Si tu lis D'accord D'accord Saviez-vous que l'observateur était là quand le Dominion a attaqué Libéralia C'est l'un des rares à en avoir échappé quand la ville a été détruite Oh merde Il est sans pitié Obsessionnel et sanguinaire C'est un redoutable crypteur doublé d'un pilote hors pair Et même ses hommes ont peur de lui La tempête va le détruire Personne ne survit au Maelstrom Ouais Normalement Vous aussi ? Ouais non mais moi j'ai de la chance Les sources m'ont si révélé Qu'il a trouvé un moyen d'exploiter la puissance du Cénotaph Faut que vous arrêtiez le boire Sinon vous allez avoir des problèmes Non mais moi je veux des crédits illimités pour améliorer mon javelin Selon mes sources l'observateur est après eux Ce qui veut dire que Fay a dû faire une découverte Voilà leur position Eh ben on va aller voir Fay alors Oh allez le coup de C'est débile C'est nul Le faites jamais Vous passez juste pour un connard Donc Alouk et Fay Selon mes sources c'est mal fini entre vous Pas du tout J'ai plutôt entendu dire qu'Alouk t'en veux de l'avoir tiré de la tempête Et que Fay est devenue Ouais mais ça c'est normal C'est une blague Alouk et Fay travaillent avec la princesse Zim La boss est régulateur ? Ouais enfin c'est une contrebandière les bonjour Et une criminelle sanguinaire les mauvais On a vraiment besoin d'eux Ouais Et puis c'est drôle Je suis sûr que la princesse Zim est quelqu'un de très sympathique Vraiment ? Toi et moi on forme déjà une bonne équipe C'est pour ça que Tassi nous a choisi T'as sur mes arrières et moi les tiens Ok Par contre les crédits illimités pour améliorer mon javelin c'est mort Bah c'est pas cool Un talentueux et intrépide Super combo crypteur pilote de javelin Non Sois patient Owen Les leçons de pilotage se passent bien Mais ça pourrait prendre des années Ok Tu sais quoi ça peut être marrant Chez Zim c'est un genre de fête forain ambulante Qui plus est allégé par des criminels sanguinaires Oh et qui aime les cadeaux Il en faut pour rentrer Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Tout C'est vrai Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Et bah tout va mal tourner Évidemment C'est le principe Personne d'autre qui veut me parler ? Non ? Et bah on va aller se faire la petite quête Comment ça ? De notre ami De notre ami De notre ami Le L'arcaniste J'ai J'ai Pou Blah Blah Voilà Tout simplement Tout simplement Tout simplement Bravo à ceux qui ont compris ce que je viens de dire Mais je pense qu'il y en a Donc Je disais Que je disais C'est parti pour aller chercher Je vais juste aller En fait Je vois l'heure Et je me dis que ça va être bientôt la fin du live Forcément J'ai perdu le temps sûr De la merde A cause des problèmes techniques Et Voilà Je me dis Autant ne pas faire les trucs Qui sont trop compliqués On va juste aller faire de la bonne vie Rune d'arcaniste Aller chercher les runes Ça devrait pas être mission trop longue Même si je pense que je vais Dépasser un peu Le Live Mais C'est pas grave Puisque à cause de ce problème technique Ça donne une excuse Un peu Un peu Un peu Tout simplement Tout simplement Tout simplement Même si Ah c'est ça les sauriens Qu'elles nous parlaient tout à l'heure Pfff C'est évident Que ça pouvait que se passer mal Avec ce genre de truc là De dire Ah Il a bouffé le doigt d'un gosse Mais Mais c'est normal Ce truc est fait pour manger le doigt des gosses Ouais si tu le dis Allez c'est parti C'est parti Pour le chaud J'espère que c'est pas trop loin Son truc Hop Alors on va aller dans l'eau Un petit peu Parce que comme ça Ça va nous rafraîchir Parce que j'avais déjà Pratiquement Plus De 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 voler J'étais en surchauffe Ah Voilà C'est là bas Waouh C'est incroyable A quelle vitesse Le matériel se détériore Moi Je laisse que pas de pomber au chômage Ouais Enfin Surtout Vu ce que Vu ce qu'il y a A l'extérieur C'est quoi ces trucs Putain ça fait zéro dégâts Ok d'accord J'ai arrêté de faire méga gaffe Choisir d'avoir des problèmes En purée c'est hyper lent Interagir Evidemment Ça va ça fait pas beaucoup de dégâts Ce truc Ah mais il a une carapace en fait Et faut tirer sous la carapace Sinon t'es dans la merde Ok d'accord Ok Une fois que Une fois que je le sais en fait Ça devient beaucoup plus facile Mais faut faire gaffe quand même Ah mais pour la grenade Ça va être la galère Ça va être la galère Ça va être la galère Ok Bon Bon bah ça va C'est pas compliqué S'il y a juste à Réalimenter les appareils Tant qu'il n'y a pas à combattre les gens Enfin à combattre les monstres Ça devrait être facile Ouh J'ai bien fait mal Ah mais faut quand même que je les tue Oh là 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 3-0 Génial Faut vraiment tirer en bas Et si je le tue Voilà Si je le finis comme ça Bim L'explosion Dans son cul Ça va C'est pas puissant en fait C'est chiant à tuer A cause de leur carapace Mais dans les faits C'est pas du tout puissant Donc ça fait pas beaucoup de dégâts Donc ça va Voilà Ah mais il y en a encore Oh là 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 Il y en a combien de ces mères ? Ah ! Tirer ! Ouh non c'est bon La grenade a fait un minimum d'effet Oh ! Oh ! Qu'est-ce que ? Voilà ! Tac ! C'est bien Il m'a tourné le dos Et comme c'est une grosse erreur De me tourner le dos Généralement quand on me tourne le dos On meurt On va pas se le cacher C'est souvent le destin des gens Bim ! Et voilà C'est fait mission accomplie Bon je pense pas mais bon Oh ! C'est étonnant J'espère qu'à chaque fois Qu'on va faire les runes On va pas avoir besoin De récupérer 12 000 échos Ah bah tiens Ouais justement Il y en a une là Hop ! Voilà Première Purée Hop là Une autre Une autre T'es marrant toi Oh ! Attends Des trucs à récupérer Je prends Ah ! La voilà Ah ! Ah mince Tata Alé Bim Ta ladada Attends J'y ai été hein Je l'ai vu Je crois que je l'ai vue Ah ! où elle est là. J'allais la passer complètement. Ça aurait été dommage quand même. Ah mais je suis encore sous acide. Oh là là. Je suis un drogué. Je suis sous acide. Ah. Hop. Il y en a combien ? Ah mais il y en a 6. D'accord. Bon. Moi c'est clair. Il n'y a pas genre on doit attendre de tout se faire pour savoir combien il y en avait. On est prévenu dès le début. Ok. Elle est où ? Est-ce qu'il faut que je monte ? Attends. Faut que je monte ou pas ? Parce que moi je veux bien monter mais il faut me le dire. Ah voilà. Ok. Eh bah oui. Je suis un pro. Non. Eh bah on y va. Waouh. Mais c'est hyper loin mec. Je crois que je vais pas avoir le temps de pouvoir voler jusqu'au bout. Ou alors peut-être que si. Ou alors peut-être que si. C'est bon. Faut juste que... Voilà. Une petite étape à pied. Le temps de... de perdre un peu de... Le relique commence à faire des siennes. Il faut qu'on trouve les fragments pour la calmer. Ok. Merde. Oh non. Oh j'ai pas fait d'erreur. Attends. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Wow. Attends. Attends mec. Ah oui. Je suis obligé d'en prendre une à la fois. Parce que si j'ai fait l'erreur de prendre la relique. Ah ouais. C'est une à la fois. Oh putain. J'ai eu peur. Je croyais que j'avais fait l'erreur de prendre la relique. Avant que le mec soit... Mes données de l'autorisation de le faire. Attends. Parce que là. Le but c'est les reliques. Et après. Machin. Bidule chouette. Ultra. Ultra puissant. Je crois que j'ai mon ulti de près. On peut peut-être au moins faire. L'ulti. Voilà. Comme ça. Ça c'est cool. Ça fait un truc de fait. Il aime bien me balancer des cailloux. Mais j'aime bien lui balancer des trucs aussi en pleine gueule. C'est réciproque. C'est notre petit jeu à nous deux. Balancer des choses. Plus que... Plus qu'une grosse baffe dans ma gueule qui m'a bien fait mal. Ouais. J'ai plus de bouclier. Génial. On est où mec ? Oh merde. Voilà. Tac. Ça c'est bon. Une autre relique. Ah mais purée il va y avoir des loups maintenant. Oh là 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 là. Petit raccourci. Si je t'en mets quelques unes dans la gueule quand même. Juste pour le plaisir de t'en mettre dans la gueule. Attends. Là. Les loups. Bim. Et l'autre. Le dernier. Et par là. Juste ici. Et quand j'aurai terminé au moins avec la relique. Je vais pouvoir me concentrer sur l'Urix. Et ça sera très bien comme ça. Et voilà. Ça au moins c'est fait. Comme ça je vais pouvoir me concentrer tranquillement. Sur la tête de con. Viens. Allez. C'est pas mal que j'ai plus mon ulti. Mais bon. C'est pas grave. Il est pas si dangereux que ça. Enfin faut que je choise F en même. Enfin c'est pas non. Le truc. C'est le genre de monstre qui est vraiment dangereux. Quand je recharge. Tant que je recharge pas. C'est pas. C'est. Ouh putain je dis ça. Alors qu'il vient bien de m'allumer. Je vais attendre de récupérer un peu mon bouclier en fait. Là parce que je suis. J'étais un peu en mode. Je suis le boss. Et en fait. Bah il me défonce quand même pas mal. De la vie là bas. Hop. On se déplace. On recharge. Une petite grenade. Et. Ça devrait. Le. Faire. Pouh. Tu t'en tires vraiment bien. Bah ouais. Merci. Merci à toi. Pour me donner autant de travail. C'est fort acceptable. Fort acceptable. Fort. Fort sympathique. Et c'est la fin. De cette mission. Qui vraiment. Se termine extrêmement bien. Puisque voilà. Il est. 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 Pratiquement l'heure. De la fin du live. Ça fait extrêmement plaisir. D'avoir passé ce live. Malgré les problèmes techniques. Du début du live. Que je ne pensais pas avoir. C'est fort dommage. Il faut que je regarde. Ce qui s'est passé exactement. Que j'enquête. Que j'enquête. Un petit peu. Double problème. Un doux problème. Puisque problème de son. Plus problème de connexion. Entre mixeur et OBS. Bref. Tout ça. Était fort peu sympathique. Non. Mais j'ai une arme qui est ultra bien. Puisque j'ai pris le pack. Mega pack. La mort qui tue. J'ai une très bonne arme. Qui. Qui pour l'instant. Pour l'instant. Et. Me suffit. Forcément. Puisque c'est un peu. Une arme. Pas cheaté. Mais. Au delà. De ce que j'ai besoin. Pour l'instant. Pour l'instant. Je devrais être comme on le voit. Des armes niveau 11. Et j'ai une arme. Qui est de puissance. 46. Donc. Forcément. Ça. Déboîte. Ça. Maman. Bref. Que dire. Et bien. Que dire. Que dire. On saura. La suite. Des aventures. De. De notre cher Mathias. Plus tard. On s'en fout. Si vous suivez les lives plus tard. Je pense que je jouerai entre deux. En semaine. Donc. Vous ne saurez pas forcément la suite. Le live de vendredi prochain. Sera de ne peut-être même pas. En thème. Qui c'est. Qui c'est. Qui c'est. Ce que la vie nous réserve. Bref. En tout cas. Merci. Ou à la rediffue YouTube. Si vous êtes. Si vous regardez la rediffue YouTube. Et que vous êtes arrivé jusqu'ici. Bravo. GG à vous. Bref. On n'oublie pas. Que le live. C'est tout. Les vendredis. De 21h30. A 23h30. Sur la chaîne. Mixteur. As d'ent. Et. Que. C'est quand même. Bien bien cool. J'espère. J'espère. Un jour. Vous y voir nombreux. Ça serait bien cool. Mais. Bon. Voilà. Vous ne forcez pas. Regardez la rediffue YouTube. Si vous voulez. Venez le vendredi. De 21h30. A 23h30. Si. Vous voulez. En tout cas. Moi. Je vous souhaite. Une bonne soirée. Une bonne journée. Une bonne matinée. Suivant. Quand vous regardez. Cette. Rediff. Bref. C'était. En terme. C'était. Le live. Du vendredi soir. 21h30. 23h30. Salut. Si tu as aimé la vidéo. Mets un j'aime. Et si tu veux. Abonne-toi. Pour devenir. Un être. Stéphère. Et n'oublie pas. Tu peux suivre. La chaîne. Où il y a. De fantastiques. Mais tu peux aussi. Suivre. L'actualité. De la chaîne. Via. Le compte Twitter. En. T'abonnant. De la chaîne.